Et pour terminer ce Lab aujourd'hui, on reçoit Sébastien Clès, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Lab, vous êtes venu nous présenter iPadDAT, vous êtes le CIO et cofondateur de cette société. Votre solution, si on la résume, c'est un petit peu un assistant numérique, un assistant comptable. Est-ce que c'est bien résumé ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous proposez ? Oui, c'est exactement ça. C'est un assistant comptable, c'est-à-dire que ça va aider l'entrepreneur à préparer sa comptabilité. Et ça, ça veut dire qu'on va aller chercher pour lui les factures où elles se trouvent, donc les 80% des factures déjà disponibles sur Internet à l'heure actuelle. Et on va les comparer aux transactions bancaires du dirigeant pour lui mettre en avant les informations du type les factures qu'il a oubliées ou les dettes et les créances. Alors, comment ça marche concrètement ? Est-ce que vous avez accès à tous les mots de passe ? Comment vous vous organisez avec le client quand vous le rencontrez ? En fait, il s'inscrit sur la plateforme et tout se fait directement sur la plateforme. Nous, on n'a accès à rien, c'est lui qui va connecter les services via des intégrations sécurisées. Et derrière, nos robots vont aller chercher pour eux les factures sur les espaces clients des services fournisseurs et les analyser, les ajouter dans la plateforme. Donc, on peut choisir la fréquence tous les mois de demander une vérification ou ça se fait automatiquement ? La fréquence va être analysée automatiquement. Il y a des services qui fournissent une facture par mois, d'autres, ça va être tous les jours. Et nous, on va aller chercher à la bonne fréquence en fonction du fournisseur. Alors, qui sont vos clients, règle générale ? Quel type d'entreprise vous contacte ou d'entrepreneurs ? Alors, principalement, les TPE et petites PME. Ça va être les entreprises qui ont une vingtaine d'employés, qui ont peut-être une personne qui a la gestion comptable de la société ou alors le dirigeant qui fait sa comptabilité lui-même. Et comment vous vous organisez du côté de la banque pour avoir accès à ces relevés-là ? Est-ce que c'est toujours pareil ? C'est le client qui vous y donne accès ? Comment vous faites pour pouvoir vérifier tout ça ? En fait, grâce à l'open banking, maintenant, on a des API à disposition. Le client n'a pas besoin de donner ses relevés. La banque est connectée directement avec la plateforme et on récupère les transactions bancaires en direct tous les jours. Et alors, au-delà, est-ce que vous préparez peut-être notre produit à proposer ? Oui, alors, c'était initialement centralisé sur la facture, mais comme on a également les transactions bancaires à disposition, on a décidé de sortir notre gestionnaire de trésorerie qui va permettre à l'entrepreneur d'analyser en temps réel ses encaissements et ses décaissements et de faire des prévisions sur la santé financière de sa société. Merci beaucoup Sébastien Clès d'être venu nous présenter iPadDat. Vous étiez notre dernière invitée du Lab pour aujourd'hui. On se retrouve demain.